Off-Systems happen. Face à face! Bienvenue dans ce face à face d'aujourd'hui. Celui-là, je l'attendais depuis un bon moment. C'est quelque chose auquel moi, je crois beaucoup. Le mariage entre l'Internet, le Web et la musique. Et j'ai rencontré ce gars-là il y a peut-être 6 à 8 mois. Ça ne fait pas très très longtemps. Mais c'est un gars qui m'a allumé sur bien des affaires, qui m'a montré bien des trucs sur ce qu'on appelle les internets. C'est un gars qui est super, qui a un franc à parler, mais que j'apprécie énormément. Puis je lui ai d'ailleurs dit, lâche pas ça, il faut que c'est ça que je veux. Je suis super content de vous présenter tout le monde. François Charon de françoicharon.com. Je vous l'amène ici. Bonjour François, comment ça va? Hello! Salut, ça va bien. Je suis tellement content que tu sois là, mon cher. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. T'as jasé de musique parce que t'as travaillé dans la techno, dans le web, mais de musique spécifiquement. Parce que je trouvais que quand on avait nos échanges téléphoniques, t'avais toujours une belle vision de ce que les gens devraient faire en musique. Fait que je suis bien content de t'avoir aujourd'hui. Merci d'être là et d'avoir pris le temps. Écoute, on va avoir le même genre de discussion pour nos téléphones, peut-être avec deux, trois calistes des tabarnas. Quand moi, tout va bien aller. Ouais, c'est ça. On va essayer de la spimer un peu, moi, à ce moment-là. Fait que donc, François, écoute, toi, dans les faits, moi, pour moi, en tout cas, la perception, c'est que t'es vraiment un pionnier du web. T'as été dans les premiers, selon moi, à avoir embrassé le web, à avoir embarqué là-dedans. Raconte-moi un peu ton histoire. J'ai fait du web avant le web. Non, mais c'est vrai, sans le savoir. Totalement, oui. Anecdote, je suis même devenu producteur web alors que je n'avais jamais été sur Internet. Tranche de vie. Moi, je suis un animateur de radio qui a mal viré. Fait que j'ai fait Art et technologie des médias à Jonquière. Je me suis ramassé à Drummondville au FM 92 dans le temps que c'était encore une radio, que ce n'était pas encore Radio Énergie. Le boss était dans le bureau du fond. Puis, j'ai eu la chance de faire un Morningman qui a vraiment roulé. Puis, début vingtaine, j'étais la petite vedette de Drummondville, la petite maison de la décapotable. Puis, bon, c'était le rêve, quoi. Le rêve. Fait que je suis débarqué à Montréal en me disant, tu sais, « Ah! Voyons donc, toi, je suis la prochaine star. » Puis là, j'ai écouté au jouet de t'arriver à Montréal quand t'as une christine gang à vouloir des micros puis à vouloir avoir une vie. Fait que je me suis ramassé à une télé qui s'appelait Vidéoway, le canal 10. Mais le vrai canal 10. Ou Vidéoway, pour ceux qui n'ont pas connu l'affaire, c'est Vidéotron qui avait une machine qui était avant Internet où tu avais ce qu'on appelait de la télématique. Tu pesais sur un piton sur ta télécommande puis tu avais du contenu sur demande dans ton téléviseur, genre résultat de l'auto, la météo, des petits jeux, des affaires. C'était tellement nouveau dans la vie du monde que ça prenait un animateur qui expliquait au monde comment la patente a marché. Fait que moi, je suis passé de vedette Morningman à Drummondville « Ah, c'est une TV coblée à dire au monde comment utiliser une télécommande? » Ça te désenfle une tête, tu sais. C'est clair. Mais ce qui est cool, c'est que ça t'apprend à faire ta TV. J'ai fait 800 heures de télévision en direct. Fait que ça, ça a été extraordinaire. Et les gens, à l'époque, voyant le contenant, la machine, dès qu'ils voyaient que quelqu'un parlait du contenant, t'étais un spécialiste. Moi, je suis passé de gars qui disait des niaiseries à la radio FM, on faisait un genre de zou, à quasiment astrophysicien qui avait des connaissances en informatique. Which I'm not. Puis, longue histoire courte, deux ans après, je renouvelle pas mon contrat, puis je me retrouve sur la paille parce que je devais avoir un show que j'ai pas eu. Puis, ma gang à Vidéoé m'ont dit « Regarde, si t'es si smart que ça, parce que j'avais passé mon temps à chialer pour dire que leur contenu était de la merde, puis que si le contenu était bon, les gens adhèreraient à la technologie parce qu'on s'en fout de la technologie sur le contenu. Ça a toujours été mon moto, d'ailleurs. » Ils m'ont dit « Regarde, fais donc un contenu. J'ai fait un magazine qui s'appelait « La Zone » pour les 18-30 ans. » Ça s'est mis à marcher. Puis là, Vidéotron ont lancé… J'arrive au punch à mon anecdote qui est beaucoup trop longue. Ils ont lancé Internet. Ça s'appelait « Infinité » chez Vidéotron dans le temps. Là, il y a un monsieur en cravate de Vidéotron qui m'a invité dans un café puis qui m'a dit « Écoute, ce que tu fais, c'est très web. » What? Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais été sur Internet dans le temps. Il y a un café Internet à l'époque qui est en coin Saint-Denis et Sainte-Catherine à l'université. Le monsieur, on jase avec dans le dîner, il dit « Combien tu nous charges pour les droits pour diffuser sur le web le contenu de ce que tu mets dans Vidéotron? » Moi, les textes étaient déjà écrits. Je me suis dit « Si Vidéotron, ils vont pas t'as payé tant de piastres, je vois qu'ils devraient être prêts t'as payé tant de piastres. » On t'a dit « C'est à 25 000. » En dînant, ce dîner-là, je passais d'un pigiste qui faisait 25 000 à un gars qui faisait 50 000 et qui était producteur web. Je n'avais jamais été sur Internet. Je suis rentré dans le café Internet, j'ai payé 5 piastres à la madame pour avoir droit à passer une demi-heure devant un écran beige à gros cul, les ordinateurs de l'époque, avec la souris qui avançait pour une modem téléphonique. Et là, je suis arrivé sur une page web, j'ai découvert les hyperliens et comment ça fonctionnait. J'essayais d'imaginer comment j'étais pour diffuser mon contenu là-dedans. Donc, oui, tranche de vie, je suis devenu vraiment un des premiers producteurs de contenu Internet par accident, tout simplement, il y a de ça 150 ans. Donc, toi, parce que tu as mentionné le mot « contenu », je te dirais que c'est vraiment ça qui, dans notre industrie, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est des créateurs de contenu. Bon, dans le contexte actuel, tu as vu toutes sortes d'affaires puis on en a parlé. Si tu avais un input à donner, par exemple, aux artistes et artisans, par rapport à une bonne pratique à faire, tu sais, quoi faire et ne pas faire, mais mettons, commençons par quoi faire, tu sais, qu'est-ce qui est bien de faire, comment il faut le faire? Premièrement, il faut s'appartenir. OK. Ça, c'est la chose la plus importante. Tu as devant toi, un des premiers au Québec, puis dans la courte colonne des fiertés, celle-là, je vais me la donner, un des premiers au Québec qui s'est approprié son nom sur le web. C'est vrai, François. Et qui s'est approprié. Tu sais, on s'entend dans le temps, le monde, il voulait que, bon, c'est quoi, ça a été bien plus le fun, ça s'appelle, je ne sais pas moi, Techno-Québec ou quelque chose, un beau petit nom cute. C'est plate-là, mais François Charon, ça nous montre dans le temps, il dit, c'est quel grand-mègue à « Salut, bonjour » ? Oui, oui. François Charon. Un, ça m'a aidé à me faire un nom. C'est con, là. Non, c'est quand même. Et deuxièmement, le tranche de vie, moi, quand j'étais à TVA, « Salut, bonjour », puis c'est là qu'on va parler de droit, puis de contenu, puis de, quand je dis s'appartenir, moi, j'étais chroniqueur à « Salut, bonjour », puis, comme tous les autres, je mettais mon contenu dans le site web de « Salut, bonjour ». Puis, quand ton contenu est dans une plateforme qui ne t'appartient pas, la plateforme, elle peut faire ce qu'elle veut. Puis là, l'exemple que je te dis, là, peut être vrai pour un Twitter, un Facebook et compagnie. C'est ça que j'allais dire, là. Oui, je l'élargis, mon exemple, là, pour répondre à ta question. Moi, mes chroniques étaient mises sur le site web de « Salut, bonjour ». Et là, malheureusement, les sites web, depuis toujours, les gens qui gèrent le web, c'est des gens de technologie, donc des gens de contenant. Eux autres, ils sentent « hé » comme dans l'an 40 du contenu. C'est rien que du « word ». C'est réemplazable. La vraie valeur, elle est là. Parce que moi, ce qui arrivait, c'est que je mettais mes contenus dans le site web de « Salut, bonjour ». Puis là, deux ans après, il a fallu faire une refonte. Ça fait que là, il faisait une refonte. Et là, il jetait tout le contenu aux poubelles. C'est comme si les Beatles rendus au troisième album, on effacène tous les masters des deux, trois premiers dix. C'est pas bien, non? Allô? Oui, c'est ça. Encore une fois, si tu choisis une mauvaise plateforme puis que tu gardes pas tes sources, tu te ramasses des gens sur un MySpace à l'époque, tu mets tes oeufs dans MySpace, MySpace ferme, tu te retrouves comme dirait mon père, le cul, ça a pas. Oui. Ça fait plus de temps. Moi, ben non, et là, moi j'ai vécu deux, trois fois le fait que TVA jetait les sites web. Là, TVA, c'est pas TVA, c'est des humains qui avaient mal compris comment la machine en marchait. Parce que si on était aujourd'hui clairement TVA puis Pierre-Carles aimeraient bien ça dans tous les archives de l'époque. Totalement. Parce qu'on a compris que le contenu valait quelque chose au fil du temps. Mais moi, ça me créait un problème parce que les gens m'écrivaient en disant par courriel en passant par le nouveau site web refonté de Salut Bonjour. M. Charron, c'est quoi l'affaire que vous avez parlé l'année passée, la montre? Moi, il fallait que j'aille fouiller parce que j'avais gardé mes words, fouiller dans mon disque dur, retrouver le texte parce que j'étais un des rares à répondre au monde. Moi, mon premier directeur des programmes, mon premier directeur des programmes m'a fait comprendre que des auditeurs, ça se gagnait un par un. Même chose pour des fans dans la musique et compagnie. Quand j'étais à la radio et que je parlais avec quelqu'un la veille qui n'écoutait pas la station et qui disait « Demain, je vais t'écouter. » Je disais « Parfait, tu vas m'écouter demain et tu me promets que tu m'écoutes demain. À quelle heure tu te réveilles? » Il y avait 7h, 7h05. Si c'était à 7h05, moi, je faisais un breaking news. Je coupais à la tourne en plein milieu. J'avais un petit jingle qui était « On souhaite bienvenue à Sylvie ou à Martin qui débarque pour la première fois. » Quand le web est arrivé, j'en reviens pas que… Il y a beaucoup d'artistes qui font cette erreur-là et énormément d'animateurs de TV et de chroniqueurs qui répondent pas au monde. Ouais. Fait que tu reçois un courriel et tu réponds pas au monde. Puis moi, ça m'a créé un problème parce que longtemps… Moi, on peut juste me dire contrairement à un chanteur. Le chanteur, tu peux dire « Ah, t'es beau, t'es bon, je te ferais des enfants. » C'est un peu ça le message qu'il reçoit. Moi, c'est « Ouais, quand je veux imprimer, ça fait defrag, dis-ce que dur, non, qu'est-ce que je fais, M. Charon? » Je peux pas répondre à ça. Il n'y a pas de rationnel économique. Mais malgré tout, j'ai tout le temps répondu à tout le monde depuis le jour 1 tellement que je me suis retrouvé pendant des moments où ça me coûtait… Parce que quand t'es chroniqueur à la TV, tu crées ton propre contenu. Fait que si tu veux te payer une recherche juste, c'est que ton beau gros cachet de TV que tu payes ton recherchiste. Fait que moi, je me suis retrouvé dans des moments de ma vie où j'étais à la TV que ça me coûtait plus cher produire mon contenu et répondre au monde que ce que TVA me donnait. Je dis TVA parce que j'aurais été à la télévisuelle à TVA. Ça aurait été la même heure que j'avais été à Radio-Can. Les cachets, les salaires, c'est pas bien différent. Mais ça a fait que j'ai bâti un quasi fanbase parce qu'à force de répondre par courriel à tout le monde, je me suis retrouvé avec ce qu'on appelle aujourd'hui une base de données. J'avais une liste de courriels complètement délirantes de monde avec qui j'avais déjà échangé. Ce qui veut dire que bien avant les règles-là de RGDP, des autorisations, je me sentais moralement le droit d'écrire à ce monde-là, je ne les avais déjà répondu. Quand j'ai, des années plus tard, lancé mon site internet, j'ai pu envoyer un courriel. Écoute, c'était des dizaines et des dizaines de milliers de personnes à qui j'ai envoyé un courriel en disant « Salut, mon contenu est maintenant sur francocharon.com ». Quand j'ai l'importance d'appartenir que le contenu s'appartenait, moi, dans le temps, j'ai été faire une présentation au conseil d'administration de TVA avec un PowerPoint qui avait pour titre « Et si le web payait la télé ». J'ai fait rire de moi. Je disais qu'on est avant l'ère 2000. Oui, c'est ça. Mais moi, j'avais fait des chiffres en disant parce que dans le temps, pour ceux qui connaissent un petit peu le web, les publicités se vendaient aux 1000 affichages, ce qu'on appelle le CPM, le coût par 1000. Le coût par 1000, dans le temps, c'était du 30, 35, 45 piastres le 1000 pour la pub. C'était ultra payant. Quand tu as une pièce et une demi, deux piastres, tu es content, tu vas t'acheter des bulles. Il y avait, pour des créneaux, possibilité de se rentabiliser. On n'a pas cru là-dedans. Ce qui fait que moi, comme ils n'ont pas cru dans ma patente, j'étais légitimé de partir mon post-internet parce que c'est une affaire de loser. Moi, j'ai un loser. Je m'assume comme loser. Je me suis tourné vers une boîte de prod qui savait bien faire les choses. On a lancé, pas un petit blog, un portail avec un moteur de recherche des catégories de la grosse affaire. On a lancé, on a lancé un roadblock dans les médias conventionnels. J'ai appliqué quelque chose que moi, j'applique dans ma vie et quand j'ai coaché, à travers les années, j'ai coaché des entrepreneurs un peu. Moi, dans la vie, quand j'ai un moins, j'applique la théorie du 360. Quand tu es à zéro dans un cercle, tu es à 360. C'est une question de perception. Oui, tout à fait. J'aime bien, moi, pousser un problème jusqu'au bout. Quand, exemple, au travers des années, j'ai été 18 ans, salut, bonjour, une relation aussi longue que ça, c'est comme un couple. Tu as des bonnes et tu as des mauvaises années. Il y a des années où j'étais là cinq jours, semaine, on ne se pouvait plus. L'autre année, tu te ramasses juste le lundi et le samedi. Régulièrement, je me suis ramassé avec moins de TV. Mon réflexe quand je revenais au bureau, c'était moins de TV. Plus de TV. Moins de TV, plus de TV. C'est le moment que j'ai commencé à faire ma web télé. Ma première web télé, j'ai acheté. À ce temps, c'est fou, on se jase et on a de l'équipement qui coûte une couple de mille et même avec une couple de cent, tu es capable de t'arranger. Totalement. Bon, mon studio. Moi, je suis dans mon petit studio de podcast. J'ai des lumières LED. Il ne fait pas chaud. C'est le fun. Je te parle dans mon iPhone. Je suis dans la même pièce où j'ai lancé à l'époque ma web télé, mais là, on avait des spots qui coûtent. C'était comme des réchauffes-patates-frites. Il faisait chaud. Ça n'avait pas de bon sens. Des caméras, un petit switcher. Ça avait coûté quasiment 100 000 $ pour faire un petit studio pour faire de la web télé. Mais là, c'est le fun parce qu'on est capable de faire de la qualité pour pas cher. pour répondre à ta question, soyez propriétaire de vous. Oui, donc l'artiste n'est pas propriétaire de ces trucs. Puis amusez-vous. Essayez des affaires et n'ayez pas peur de décrocher rapidement de choses puis aussi de l'autre bord. N'ayez pas peur de ne pas essayer certaines affaires parce que vous ne serez pas propriétaire de votre affaire puis que c'est au goût du jour. Ce n'est pas parce que TikTok existe qu'il faut que tu ailles faire du TikTok. Oui, je comprends. Il faut que le médium réponde à ta clientèle puis à tes fans dans les fêtes. Et à ton modèle d'affaires. Littéralement, toi, tu ramènes ça au modèle d'affaires? Comment tu le payes ton craft dinner? Non, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que la plateforme en tant que telle, par exemple, TikTok qui en ce moment monte beaucoup, je pense qu'il y en a qui ont quand même réussi à monétiser via ça parce qu'ils créent un contenu le fun qui amène des gens vers un françoicharon.com qui, là, la personne va finir par consommer. Moi, je trouve que ça peut être un, c'est vrai que, tu sais, bon, pour un certain type d'artiste, je suis d'accord avec toi dans ma gang, il y en a qui ça ne marche pas du tout, du tout, mais pour d'autres, ça peut être drôlement intéressant, ça peut être une super vitrine publicitaire, entre guillemets. Oui, plus une vitrine publicitaire, mais ce n'est pas une plateforme qui est un drive-to. Non, tu t'as, OK. c'est le fun de comprendre une plateforme, la regarder, elle sert à quoi, qu'est-ce qu'elle va m'apporter, parce que là, tu te fais un plan dans ton modèle d'affaires, dans ton business case d'utilisation, à la fois en production et en marketing de toutes ces bébêtes-là, bien, tu dis, OK, j'ai mon site web. Mon site web, il sert à quoi? En théorie, ça devrait être ta maison. C'est là où tu devrais tout avoir, parce que c'est ça qui sort dans Google. Moi, je n'en reviens pas à ce temps, tu as du monde qui ont abandonné leur site Internet. Totalement. C'est leur Wikipédia qui sort avant, qui n'est même pas mis à jour. C'est une page d'une plateforme de réseau social qui ont abandonné qui sort encore. Puis là, eux autres, ils sont sur leur nouvelle affaire qui n'est pas encore indexée, qui ne le sera jamais. Parce que comprenez, que tous les réseaux sociaux sont des compétiteurs à Google. OK. Penses-tu que dans son algorithme, Google, il aime bien ça faire sortir du Facebook calvaire, réveillez-vous? Il y a deux gars qui ont pris la pub. Google et Facebook. Si toi et moi, on est propriétaires de Google, est-ce que tu penses que dans l'algorithme, on va avantager Facebook? Non, pour qu'ils vendent la pub, je comprends. Mais c'est un fait. Puis là, ça là-dessus, je reviens sur ce que tu viens de dire. Il y a beaucoup d'artistes qui ont abandonné leur site web. J'allais te poser la question quelle erreur elle n'a pas fait. N'abandonne pas ton site web. C'est ça que je comprends. Première, deux choses. Abandonner son site web. Il y a des gens qui ont carrément littéralement abandonné. Ils n'ont même pas renouvelé leur nom de domaine. Donc, ils ne s'appartiennent même plus sur le web. Ce qui veut dire que si tu t'appelles Manon Reblochon et que tu es chanteuse et que tu ne renouvelles pas ton nom de domaine, c'est une vendeuse de maisons Remax qui s'appelle Manon Reblochon Calvaire qui va l'acheter. Il va sortir avant toi. Ça n'a pas de sens. Tu ne veux pas que la vendeuse Remax te clenche dans Google. Numéro un. Parce que les gens ouvrent encore ça à Google et ils font une recherche. Totalement. il va arriver. C'est le réflexe. Le « et » quand on disait d'abandonner son site web, c'est de ne pas le mettre à jour. Les gens, puis moi quand je faisais des conférences pour les entrepreneurs sur le web, ils disaient « On n'a pas le temps. » Les artistes disent la même mot. Les deux excuses, c'est pas le temps, pas d'argent. On va commencer par pas le temps, on parlera pas d'argent après. Le pas le temps, c'est pas vrai que tu n'as pas de temps parce que tu vas justement, on va refaire avec les d'oeils mettons à TikTok. Ils viennent d'avoir un flash, ils ont le temps de poigner leur christique téléphone, de faire une niaiserie, de se loguer dans TikTok, d'uploader la patente, de faire, montre l'action, de faire une mise à jour de TikTok, mais t'appelles pas ça faire une mise à jour dans ton cerveau. C'est ludique, je fais un post, mais c'est comme mettre à jour ton profil TikTok. En premier, tu devrais mettre à jour ton site Internet. j'ai en tête, je suis un gros consommateur de culture, le nombre de fois que j'entends qu'un artiste est en show, je me ramasse sur son site Internet. Du basic, j'ai même pas une date de show, j'ai pas une hyperlire pour acheter billets. Je pense à une autre qui est aussi comédienne, mais qui vend des toiles. Je me ramasse sur son site Internet, c'est toutes des vieilles toiles, il n'y a pas les nouvelles. Moi, je viens de la voir passer à la TV, c'est un call to action. Oui, tout à fait. Je suis presque à avoir envie de l'acheter, je suis proche, je suis proche, je suis proche, tu mets ton stock dans le magasin qui est déjà vendu et ton stock qui est à vendre qui est dans le sous-sol, mais le sous-sol est barré. Moi, avec la technologie, je me suis toujours, toujours, toujours fait un point d'honneur d'être en premier sur le bas de la vague. C'est-à-dire que en technologie, malheureusement, le monde veut être en avant de la vague. C'est hot, c'est fashion, on est early adopters, on est trendsetters. Tu ne payes pas ton crap dinner dans ce temps-là. Je ne dis pas d'être exclusivement, je ne suis pas en train de dire devenez des mononcles et soyez en retard, mais conserver les choses qui fonctionnent bien. Un nom de domaine, c'est essentiel. Ton site internet, c'est essentiel. Un courriel lié à ton nom de domaine, ça bâtit la notoriété. C'est con, mais si je t'envoie mon courriel, je te dis que mon courriel, c'est françois-françois-charron.com, viens-tu de comprendre que j'ai un site internet qui s'appelle françois-charron.com? C'est ça. françois-charron à gmail.com? Oui, c'est que tu as fait. Je n'existe pas. Ça, c'est comme la base. Puis là, une fois que tu es là, tu regardes les autres débites. Puis là, tu te dis, OK, est-ce que ça vaut la peine que j'aille là, que j'aille là, que j'aille là, et qu'est-ce que je vais faire avec ce médium-là et qu'est-ce qu'il va me rapporter? Exemple, Facebook. Facebook, s'il est bien utile. Puis là, c'est drôle, parce que Facebook est en train d'être délaissé par plein de monde. Parce que, ah, c'est qu'ils aiment. C'est pas qu'ils aiment pas en tout. Puis regardez les statistiques, les chiffres, ils ne sont pas en décroissance. Ce n'est pas vrai. C'est qu'Instagram a été en croissance. Instagram a monté, c'est ça. Et on a constaté un phénomène avec l'arrivée de la montée d'Instagram. C'est qu'on a vu une légère baisse de l'utilisation par un certain groupe de jeunes de Facebook. C'est très simple pourquoi ça est arrivé. Les parents n'étaient pas sur Instagram. Les ados ont sacré leur camp de Facebook parce que les ados, ils ne voulaient plus faire leur première devant leurs parents puis leurs matantes puis leurs mononcles puis les grands-parents qui les suivaient. Est-ce que, tu sais, je suis un petit peu plus vieux que toi, mais mettons qu'on a le même âge à peu près. Oui. Nos premières, on n'a pas fait ça dans la face de nos parents puis nos mononcles puis nos matantes. Non, puis il n'y avait pas d'Internet pour en parler. Fait que, tu sais, la première petite consommation illicite de tel produit, la première fois, tu as un petit peu moins de linge avec quelqu'un d'autre. Toutes ces niaiseries-là qu'il faut faire un jour. si on a le fun à faire, bien, tu ne veux pas faire ça devant ta gang. Fait que, comme les mononcles et les matantes étaient sur Facebook, les ados ont fait comme, oh shit, on ne s'en va sur la nouvelle affaire. Et là, Instagram est en train d'être envahis par les mononcles et les matantes. Ils sont rendus où? Ils ont sacré le camp, ils sont sur TikTok. Et l'affaire, par exemple, c'est que, quand tu as 12, 13, 14, 15 ans, tu penses que tu vas être jeune jusqu'à la fin des temps et tu penses que toi, tu ne seras jamais un mononcle. Parce que les autres, c'est déjà le petit vieux quétan, le rétrograde, fini. Mais toi, toi, tu es le super héros de la jeunesse éternelle. Moi, le super héros de la jeunesse éternelle, j'ai 51 à cette heure. Puis, la barbée grise. Parce que ça s'appelle la vie. Et maintenant, je considère ceux qui ont tel âge des vieux quétan, rétrograde. Mais moi, je suis un jeune super héros. Vous autres, en étant encore jeune. Et les plus jeunes, c'est des boutures innocentes. Puis eux autres, on est encore... Oui, le cycle, le cycle. Je veux dire, on se considère toujours comme étant dans la zone correcte et on aura le jugement toujours plus facile sur les autres gangs. Ce qui veut dire que Facebook n'est pas en train de baisser. Facebook est un excellent call to action, un endroit où les gens vont, vont entrer en communication où les contenus peuvent vraiment buzzer. Contrairement à un Instagram où, tu sais, Instagram, c'est beau les stories, mais tout disparaît. C'est l'éphémère. Fait que là, comment tu vas te bâtir? Ah, tu vas te bâtir une relation, ça va être la fun, tu vas rester... Fait que là, OK, on vient de comprendre à quoi chaque chose serve. Fait que là, si j'ai à me produire, que j'ai... Tu vas pas te produire dans un story Instagram. Non, non, on se comprend. Hey, quelle dépense d'énergie! J'en vois qu'ils font ça. Ah, totalement! Non, c'est ça, c'est des erreurs qu'il faut pas faire. t'utilise pas le bon canal, t'sais. YouTube est un excellent canal. Totalement. Et YouTube est à... Puis YouTube, contrairement à un Facebook, ben, va pas chercher à te voler-voler. Il va juste chercher à te voler. C'est-à-dire que... Non, mais... T'sais, Facebook, là... C'est ça. C'est hallucinant. Ils ont réussi à créer un vortex où les gens vont donner leur contenu. Totalement. Sans retour. Moi, je connais des blogueurs que je ne nommerai pas qui m'ont appelé au fil des années. Puis ça va sonner prétentieux, mais ça l'est pas. Ils m'ont appelé en disant, François, comment ça se fait que t'es encore là? Parce que moi, je vais mettre la clé dans la porte de mon blog. Ouais, mais c'est ça. Parce qu'un, t'as dit un mot, puis je vais t'en dire un deuxième. T'es un blogueur et non quelqu'un qui a son site Internet. Puis malheureusement, tu peux commercialiser un blog, mais il y a des gens qui étaient dans le côté un peu Greenpeace du blog. On fait des blogs pour bloguer, puis bon, le commercial ne disait pas. Et ces gens-là sont rapidement tombés dans Facebook et ils donnaient leur contenu littéralement à Zuckerberg. Moi, tu vas venir sur le Facebook de François Charon.com, là. Il n'y a aucun contenu là-dedans. Totalement. C'est vrai. C'est que du « Viens-t'en sur mon site web, viens-t'en sur mon site web, viens-t'en sur mon site web. » Puis j'ai lancé cet été à une autre patente qui s'appelle guidevacances.ca où on est en train de répliquer tranquillement le succès qu'on a créé. On remet la même maudite recette à un site Internet. On veut sortir dans Google. On a un Facebook. On bâtit une communauté où on discute où on discute des sujets mais où on vient consulter des contenus. Tu viens consulter des contenus sur mon site Internet parce que là, il y a de la pub et je vais te faire tourner dans mon site Internet. Je vais utiliser Instagram pour me faire voir à toi, te faire des stories, me rappeler que j'existe. Et sur YouTube, là, tu débarques et tu veux rapidement monter au fameux foutu chiffre de monétisation. Tu veux avoir au moins 1000 fans puis tu veux monter à peu près à 4000 heures d'écoute. Si tu réussis à faire ça relativement rapidement, tu pourras tomber en monétisation. Et là, c'est à toi de flasher puis de l'utiliser comme du monde. Ça veut dire que quand tu sais que la bébé, ta marche de même, c'est ça. Pendant, le premier mois que tu as une chaîne YouTube, tu vas mettre toutes tes énergies sur ton site Internet, sur ton Facebook et sur ton Instagram pour dire au monde « Hey, allez sur ma chaîne YouTube et suivez-moi et s'il vous plaît et soyons en transparence. » Particulièrement, en culture, on est chanceux. Je vais m'embarquer dans la culture. J'ai la chance vu que je fais du contenu. Je suis au début de la culture. Mais un chanteur, une chanteuse, un band a un capital de sympathie extraordinaire. Et si tu dis à ton monde « Hey gang, on vient de se partir sur une chaîne YouTube, voici comment… » Je pense qu'on est dans l'ère de la transparence. Les gens veulent savoir comment ça marche. « Hey gang, tant qu'on n'aura pas mille personnes, on ne pourra pas faire une Christi de scène avec. » Puis là, il faut qu'on monte à 4000 heures. « S'il vous plaît, fais-le supplie et allez prendre une douche calvaire. » C'est ça. Mais ça, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Je dis beaucoup. J'en ai vu passer quelques-uns durant la pandémie. Puis effectivement, je pense que la transparence, c'est la meilleure affaire. Puis une fois que tu… Puis là, il faut comprendre comment la bébé, ta marche. C'est que, bon, là, YouTube, tu vas mettre en ligne un contenu. Exemple comme là, moi, je vais lancer vendredi prochain… Oui, tu lâches mon podcast. Je lâche un podcast. J'ai eu une longue discussion extrêmement fructueuse avec la gang de Mike Ward, avec Michel, son gérant, puis Yann, son bras droit et gauche qui le suit partout, technicien, première partie. Puis ces gars-là ont la gentillesse de m'expliquer l'univers, de me partager comment faire des sous avec un podcast, etc. Et entre autres, une des règles, puis je n'irais pas penser si les gars ne m'avaient pas parlé, mais effectivement, je faisais l'erreur de ne pas analyser YouTube, par exemple. YouTube, oui, pour que tu montes, mettons, à 1000, puis 1000 personnes qui suivent, 4000 heures d'écoute relativement rapidement, là, tu ne vas pas tomber à monétisation. Mais si je fais l'erreur de juste mettre en intégral mon podcast qui va durer comme si tu es podcast une heure, une heure et quart, une heure et demie, bien, ce n'est pas tout le monde qui a envie de s'acclencher toutes les semaines une heure, une heure et demie. C'est engageant. Donc, on va le mettre là puis là, on va pouvoir le monétiser, mais tu sais, tu as une pub là puis une pub là puis dans la sorte. Tu vas faire une couple de scènes ici et là. Mais si tu fais des séquences, je vais faire des séquences, je vais faire des extraits. Ça fait que là, tu trouves des playlists d'extraits et là, les gens, ils regardent juste le petit extrait et là, ça revient qu'on revient au modèle d'affaires. Je comprends, oui. Là, je vais faire bien plus d'argent. Ça fait que je prends mon produit, je prends mon rôti puis là, je le tranche en chop. C'est ça. Après ça, je vais même le slicer en viande froide. Oui. En ayant fait ça, tu mets tout ça sur ta chaîne YouTube et tu fais le même cash quand quelqu'un prend une tranche de viande froide que quand il mange le rôti au complet ou presque. Je caricature à peine. Non, non, mais tout à fait, mais l'image est bonne. Ça fait que là, ça veut dire que mon podcast que je vais faire, si je le mets en ligne en intégrale exclusivement à cause de, puis en culture, on est bien bon là-dedans, la scénérale la sacro-sainte que c'est comme ça, qu'il ne faut pas que c'est l'intégrale, il ne faut pas être touché. C'est quoi le mot qui me manque? L'intégrité. L'intégrité. L'intégrité, exactement. Ça, il faut aller chercher des pilules pour se guérir. Ça veut dire qu'il y a la réelle intégrité puis il y a la fausse et la mauvaise. Oui, c'est ça. Ça fait que, oui, moi, je ne me dénature pas. Moi, il y a plein d'affaires que je ne fais pas en techno que tu ne me feras pas dire puis on nous propose du cash pour que j'endose des affaires puis on dit non puis on refuse plein de choses. Ça fait que on a notre intégrité. Quand vient le temps de monétiser nos contenus intègres, j'aime ce phase-là, là, on a le droit de dire ben gars, je vais mettre l'intégral. Tu peux choisir, exactement. Le premier podcast qu'on va diffuser vendredi prochain, le 18, c'est avec Charles Lafortune. Puis, pour vrai, j'ai au moins 6-7 extraits de 4-5-6 minutes qui sont vraiment trippants. J'étais heureux du ping-pong que j'avais avec Charles. Il est généreux comme ce n'est pas possible. Et de chacun de ces extraits-là, je vais faire une tranche de ballonnet et c'est cette tranche de ballonnet-là que je vais mettre sur Facebook. Ça, c'est le teaser. Et là, ça, je vais pogner le teaser et je vais le donner à Zuckerberg. Tain, toi! Et là, ça, il y aura, je l'espère, de la viralité autour de ça. Comme Facebook est un call to action, ça, ça va m'amener du monde sur l'écoute, sur ma chaîne YouTube et là, ça va m'aider à tomber en monétisation et quand je serai en monétisation, ça va m'aider à augmenter les sous. C'est le même qu'il faut penser. La question qui tue, parce que là, il faut terminer ce bel entretien, je sais que ton temps est précieux, mais l'avenir de la musique et Internet, comment tu vois ça? Rapproche. Regarde, on n'est pas dans la même ville, on est super proche de toi et moi présentement. Rapprochez-vous du monde grâce à ça, cette affaire-là. J'ai mis, on dit souvent que les plateformes sont trop gourmandes. J'ai mis en ligne hier une conférence que les gens peuvent se procurer maintenant pour prévenir la fraude. Tu sais, à ça, tu fais du télétravail, si ton kid va downloader de la porn dans ton ordinateur du bureau, tu peux te retrouver avec un rançongiciel qui va tout encrypter les données de la compagnie, ça peut vraiment mal aller. Fait que, chercher une façon de vendre mon contenu sur le web, en mesure d'être propriétaire de vos affaires. J'ai découvert que Vimeo, la plateforme vidéo qu'on connaît, il y a une section qui s'appelle Vimeo on-demand que je savais que ça existait mais je ne l'avais jamais gratté comme du monde. Ah, ils prennent juste 10 %. C'est très bon. C'est très bon. Fait que là, moi, je mets une conférence en ligne et là, je suis le boss de mon affaire. Ça coûte 25$ pour regarder la conférence. Moi aussi, je suis poigné, je ne peux pas faire de tournée. Moi, avant, je chargeais X piastres pour aller faire ma conférence dans un an. Fait que moi aussi, je suis un guitariste qui est poigné à la maison. Bien, je mets ma conférence en ligne, je charge 25$ par personne, je fais des codes que je peux donner au monde et j'ai 90 cents dans mes poches et le forfait coûte 25$ par mois pour être client de la patente. C'est vrai. Donc, dans les coiffeurs, rapprochez-vous de votre monde, faites des événements, ne donnez pas nécessairement votre contenu, tu es peut-être bien mieux de faire un truc, au pire, un Zoom. Le monde, ils peuvent t'envoyer du transfert bancaire, Calvin, puis à ces 22-là qui t'auront fait un transfert bancaire parce que tu ne sais pas comment ça marche, tu leur donneras le code et fais un Zoom à ce monde-là. Mais on a une occasion unique dans l'histoire de se rapprocher des gens, de peut-être faire assister. Là, tu en vas en brainstorm, moi, j'aimerais peut-être ça si j'ai un band sur lequel je tri, assisté à une séance d'écriture. Totalement. Monétisez vos séances d'écriture. Amusez-vous, faites vos pratiques. J'aimerais ça, moi, si c'est une pratique à du backstage, il y a des artistes que j'aime réellement. Ah oui, totalement. C'est Back to Square One. Après, est-ce que ton contenu est attirant? Est-ce que les gens vont t'aimer assez pour avoir envie d'y aller? Mais je connais tellement d'artistes que les gens sont prêts à payer, des petits montants raisonnables, plein de petits montants raisonnables en pileux après l'autre. Ça va faire des montants bien intéressants et ça va faire un profil de carrière différent aussi, complètement grâce à ça. Ben écoute, François, merci infiniment de ton temps et c'est sûr qu'on va se reparler. Si les gens veulent avoir plus d'informations, françoischarron.com, ils peuvent aller visiter. Je sais que tu donnes plein. Il y a beaucoup de beaux contenus sur françoischarron.com. S'ils veulent t'écrire, est-ce qu'ils peuvent le faire? Oui, je vais me plugger en rafale d'ailleurs. Plugge-toi, ben oui, ben oui. Françoischarron.com pour avoir vos affaires de techno. Suivez-moi sur Facebook. On a 234 000 personnes qui sont là sur Facebook. C'est un bon moyen. Pour nous poser des questions, c'est l'endroit qu'on privilégie pour être en interactivité. Le nouveau podcast s'appelle La vie est belle sur françoischarron.com. Il y a un bouton La vie est belle pour que vous allez pouvoir nous suivre là. On est partout. Spotify, YouTube, j'allais dire Twitter, mais ce n'est pas le cas. On est sur Twitter également. Et la conférence qu'on vient de lancer qui est sur Vimeo s'appelle Télétravail et fraude web à un clic de la catastrophe. Ça, c'est sur un nouveau site web qu'on vient de lancer qui s'appelle fraudeweb.com qui est là pour vous aider à ne pas vous faire pogner. Moi, j'ai profité de la pandémie pour lancer des produits. On a deux choix. 0 ou 360 degrés. Ça va pas bien? Ah oui, let's go. Pour ceux qui veulent voir le Québec, moi, je vais me permettre de plugger ton guide vacances sur lequel j'ai Max Lalonde et Marcel qui travaillent avec toi. Donc, allez voir ça aussi pour ceux qui voudraient visiter le Québec et avoir des petits cues des affaires de fun sur guide vacances. Il y a plein de beaux contenus là aussi. Merci infiniment, François. Merci à toi. Salut, bye, bye. Salut, bye. Alors, je vous l'avais dit que c'était super intéressant. J'ai adoré. Malheureusement, c'était trop court, mais on va le revoir. Encore une fois, je vous encourage à lui écrire. Si jamais il y a quelque chose, allez voir ça. Mais effectivement, le contenu reste, selon moi, la chose qu'il va falloir défendre dans les prochaines années pour les artistes et artisans. Donc, sur ce, je vous souhaite une super bonne semaine. Bye, bye. À prochaine. À la prochaine. Face à face. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada